Musique Bonjour mes élèves, notre leçon d'aujourd'hui sur les adjectifs possessifs. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qu'un adjectif possessif? L'adjectif possessif le remplace un nom ou bien un groupe de noms. Il est aussi exprimé pour une possession. Alors, on utilise pour montrer une relation entre le possédeur, c'est-à-dire la personne qui possède, c'est le possédeur, et l'objet, la chose qui lui possède. C'est une relation entre le possédeur et l'objet ou bien la chose qui lui possède. Alors, pour mieux comprendre, regardez avec moi ces exemples. J'ai une sœur, ma sœur s'appelle Nathalie. C'est la sœur de qui? C'est la sœur de j'ai, de la première personne du singulier, c'est je. C'est pour cela qu'on a utilisé ma. Nous avons de bons professeurs. Nos professeurs sont très gentils. Ce sont les professeurs de qui? C'est le professeur de nous. La deuxième, c'est la deuxième personne du pluriel. Très bien. Alors, le troisième exemple, Catherine est stagiaire. Son patron est américain. C'est le patron de qui? C'est le patron de Catherine. C'est pour cela qu'on a utilisé son. Très bien. Tu cherches ton stylo. C'est une question. On a utilisé ton. C'est l'adjectif possessif. Très bien. Alors, regardez avec moi. Les adjectifs possessifs s'accordent en genre et en nombre. Si l'adjectif est pluriel, si le nom est pluriel, l'adjectif sera pluriel. Si le nom est singulier, l'adjectif sera au singulier. Si le nom est, par exemple, féminin, l'adjectif sera au féminin. Si le nom est masculin, l'adjectif sera masculin. Alors, pour le singulier, on utilise mon son et ton. Notre, votre et leur. Son et ton. Notre, votre et leur. Et aussi, ta, son et sa. Et pour le pluriel, on a mes, tes, ces, nos, vos et leur. Ça, pour le singulier, on utilise mon, son, ton. Ma, ma, ta, sa. Notre, votre, leur. Et pour le pluriel, on utilise mes, tes, ces, nos, vos et leur. Très bien. Pour le féminin, on utilise ma, ta, sa. Et pour le masculin, on utilise mon, ton, son. Ça y est, vous avez compris. Pour mieux comprendre, on va faire des exemples ici. La maison de Thomas. Sa maison. Pourquoi on a dit ça? On a utilisé ça. Parce que Thomas, c'est, c'est singulier, masculin. On a utilisé ça. Les livres de Céline. Céline, on a les livres ici. Les livres, on a le pluriel. C'est, livres. On a utilisé le adjectif possessif, c'est. Le devoir de Marie. Son devoir. Parce que le devoir est masculin, singulier. Les livres sont masculin, pluriel. La maison, c'est féminin, singulier. Très bien. Alors, si vous avez compris, à la prochaine, incha'Allah. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021